Aidez mon enfant à mieux se faire comprendre par le service d'orthophonie à la direction du programme Jeunesse au CIUSSS de l'Estrichus. Votre enfant apprend à communiquer. Il est normal que son langage ne soit pas toujours clair. Votre enfant peut avoir de la difficulté à trouver le mot précis, à organiser sa phrase ou bien à prononcer des mots. Quand votre enfant n'arrive pas à bien se faire comprendre, il peut réagir de différentes façons. Il peut abandonner son idée ou être triste et pleuré. Il peut aussi exprimer sa colère par des cris et des comportements. Dans cette capsule, nous parlerons des façons recommandées de réagir quand vous n'arrivez pas à comprendre ce que votre enfant essaie de vous dire. Vous aidez votre enfant à développer son langage quand vous faites des commentaires sur ce qui l'intéresse et quand vous reformulez ses messages. Bien sûr, pour reformuler, il faut d'abord avoir compris ce que l'enfant veut dire. Mais ce n'est pas toujours si simple. Imaginez que votre enfant vous dit « Eh paillez paillez! Eh ya ya! » Voyons comment vous pouvez réagir. Vous vous mettez en mode détective et vous partez à la recherche d'indices. Premièrement, placez-vous à la hauteur de votre enfant et en face-à-face. Vous pourrez ainsi mieux détecter les indices qu'il vous donne. Observez les expressions de son visage, ses gestes, là où il regarde ou ce qu'il pointe. Tentez de découvrir le contexte de son message. Votre enfant peut vous parler de ce qui se passe ici et maintenant ou de quelque chose qui s'est passé ailleurs ou à un autre moment. Il peut aussi vous parler de quelque chose à venir. Au besoin, vous pouvez lui poser une question pour trouver le contexte. Par exemple, « Tu me parles d'un objet à la maison ou à la garderie? » « Tu as vu quelque chose quand on roulait en voiture? » Vous pouvez aussi demander à votre enfant de redire son idée, de répéter une fois son message. « Je n'ai pas bien compris, peux-tu me le redire? » Imité à voix haute ou tout bas, les mêmes sons produits par votre enfant peuvent vous aider à reconnaître des mots. « Épa yi, pa ya, éya ya. » Tentez alors de décoder quelques sons qui pourraient former un mot connu. Vous avez l'impression d'entendre le mot « dehors » ? Essayez une reformulation avec ce mot. Par exemple, « Il est dehors ». Si votre idée est différente, « Osez ». « Il est dehors ». « C'est fort ». Votre enfant pourra vous dire si c'est la bonne interprétation ou non. Si vous avez réussi à comprendre une partie de son message, votre enfant pourra essayer de vous redire la partie manquante. « Oui, épa yi ! » Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aider votre enfant à développer ses propres stratégies pour mieux se faire comprendre. En lui demandant de vous montrer de quoi il parle quand c'est possible. En lui demandant de faire un geste, de mimer l'action. En lui demandant de le dire avec un autre mot, même si ce n'est pas toujours facile pour un enfant qui apprend le langage. Avec ces nouveaux indices, vous pouvez essayer une autre formulation. « Ah, le pa à pluie est dehors ! » Si ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à nommer votre incompréhension. Il vaut mieux être honnête avec l'enfant que de faire semblant d'avoir compris. Profitez-en pour nommer l'émotion de votre enfant et aussi celle que vous vivez. Par exemple, « Tu es fâché », « Tu es triste » ou « Je suis déçu de ne pas comprendre ». Mettre des mots sur ce qu'on ressent est un apprentissage important et utile pour les enfants. Il est possible que votre enfant pleure ou fasse une crise. La frustration peut rester, mais son émotion aura été comprise et nommée. Habituellement, cela apporte un soulagement à l'enfant. Vous avez travaillé fort avec votre enfant pour le comprendre et tous ses efforts sont encourageants pour lui. Vous pouvez utiliser à l'occasion vos interprètes naturels, sa grande sœur, son grand frère. Les enfants arrivent souvent à mieux se comprendre entre eux, mais il faut éviter d'utiliser fréquemment ce moyen. À la longue, l'enfant peut trop se fier sur son frère ou sa sœur ou encore il pourrait moins s'essayer à communiquer. Les parents comprennent généralement mieux leur enfant que les autres personnes de l'entourage. Qu'arrive-t-il si votre enfant parle à grand-maman et qu'elle ne le comprend pas? Si vous avez compris, vous pouvez alors répondre directement à votre enfant en reformulant son message. Par exemple, votre enfant dit « Épia néné à mai! » Vous pouvez l'aider en disant « Tu racontes à grand-maman que tu as pris une chenille dans tes mains! » Vous aide ainsi grand-maman à comprendre tout en gardant votre enfant au cœur de son interaction avec elle. Votre enfant reste motivé à poursuivre sa conversation dans le plaisir. Les situations d'incompréhension font partie de la réalité d'un enfant qui développe son langage. Ne les voyez pas comme des échecs, même si c'est parfois frustrant. Voyez-les plutôt comme des occasions de développer la persévérance de votre enfant. N'hésitez pas à consulter les ressources suivantes pour plus d'informations sur comment aider votre enfant à mieux se faire comprendre. Merci de votre attention!